Dans Pokémon Légende Arceus, vous avez 16 légendaires à capturer. Pour accéder à la vraie fin du jeu, il va falloir tous les retrouver. C'est parti ! A voir Dialga et Palkia. Rien de plus simple pour ces deux-là. Vous les rencontrerez obligatoirement au cours de la quête principale. À la petite chose près qu'en fonction de certains choix dans votre aventure, vous combattrez pour la team Diamant ou la team Perle. Cela résultera sur quel Pokémon vous affronterait sous son format Lord. Vous savez, Dialga avec sa JBL coincée dans le cou, et My Little Palkia qui trotte gentiment. Ça donnera lieu à des cinématiques ultra stylées, et un combat de boss d'anthologie contre le légendaire de la team que vous n'avez pas choisi. Préparez chacune de vos esquives à l'avance, et bombardez-les de sacs pour les abattre. A voir Manafie et Fionne ! Le petit fabuleux Manafie est trouvable dans le jeu. Pour ça, il va falloir avoir accès à la quête 66, la Légende de la Mer. Allez le matin dans la zone du littoral, vous passez le temps grâce à ce PNJ, et vous devez avoir dans votre équipe ces trois Pokémon différents. Le steboué, l'évolution de Quillfish, et un Baby Manta. Rendez-vous ensuite au milieu de l'eau, et baladez-vous entre les deux récifs jusqu'à voir cette boîte de dialogue. Vous entendez quelque chose qui ressemble à des pleurs. Allez ensuite ici, et vous aurez accès à une petite caverne, où se trouve le Prince des Mers, accompagné de trois Fionnes. Et là, ça va être horrible ! Vous devez battre les quatre en même temps, tout en essayant de les capturer. Plutôt cool qu'on obtienne Fionnes de cette manière d'ailleurs, car rappelons-le, la reproduction n'est pas disponible dans Pokémon Legends. A voir Shymin et Darkrai. Pour avoir ces deux fabuleux, il va falloir posséder une sauvegarde de Pokémon épais ou bouclier dans votre Switch pour Shymin, et une sauvegarde de diamants étincelants ou perles scintillantes pour Darkrai. Mais ce n'est pas tout ! Vous devez aussi terminer la quête principale pour passer votre jeu en post-game. Shymin se trouvera de son côté dans la première zone du jeu au Jardin Fleury. Il est niveau 70, vous pourrez l'attraper sans difficulté. Darkrai, quant à lui, se trouve à l'est du Mont Coroné. Et lui aussi est niveau 70, et encore une fois, ça ne sera pas un combat très épique. A voir, Cresselia ! Comme pour les deux autres fabuleux juste avant, pour pouvoir débloquer Cresselia, il va falloir être en post-game. On rappelle, pour y avoir accès, il faut juste terminer la quête principale. Rendez-vous ici, dans la zone du Mont Coroné, où vous serez accueillis par Méli et la grand-mère de 99 ans du clan Perle. Ils vous parleront du Pokémon avant de vous laisser accès à sa zone juste derrière. Et là, préparez-vous, c'est légèrement relou. Déjà, faut l'approcher. Dès que vous êtes dans sa zone, votre dresseur sera pris de confusion. Restez discret, envoyez une Pokéball avec un Pokémon dedans sur son shield pour le briser, puis renvoyez votre Pokémon pour démarrer le combat. Comme d'hab', il va falloir l'affaiblir pour espérer qu'il se laisse capturer. Faites juste attention à ses multiples sorts de soins. Il pourrait faire durer le combat un peu plus longtemps que prévu. Une fois battu, elle vous donne une nouvelle plaque d'Archéus. Une de plus pour se rapprocher de la fin secrète. A voir Itran ! Pour obtenir Itran, il va falloir se rendre dans la zone de feu, évidemment. Et au pied de cette montagne avec la lave juste devant, deux PNJ vous inviteront à rentrer pour venir le capturer. Encore une fois, pas de quête à rallonge. Vous rentrez dans son arène et vous lui bolossez sa face avec vos Pokémon. Facile ! Il vous donnera la plaque métal après le combat, et vous pouvez passer au prochain légendaire. A voir, Régigigas ! Si vous avez capturé Itran et Cresselia, une autre petite surprise vous attendra au temple de Snowpoint. Vous avez une petite série d'énigmes toutes simples à passer. Et en arrivant au bout du temple, vous tomberez sur le magnifique Régigigas. Et cette fois-ci, pas besoin des trois golems pour l'invoquer et le capturer. A voir, les trois génies de la météo ! Allez savoir pourquoi, mais les trois génies de la météo sont présents en issue, alors qu'ils viennent de base de la 5G. Pour les trouver, il faut encore et toujours être en post-game, et se rendre à différents endroits pour les affronter. Le premier se trouve dans la zone des neiges. Faites reposer votre personnage jusqu'à midi pour que la tempête de neige soit levée. Baladez-vous un peu, et vous tomberez sur lui entouré d'une tornade. Il va falloir s'approcher discrètement et briser sa garde trois fois avant de pouvoir le provoquer en combat. Le second se trouve sur le littoral Cobalt. Faites en sorte d'avoir de l'orage, mais en pleine journée. Il n'apparaît pas de nuit. Il faudra briser sa garde trois fois aussi, mais c'est un peu plus compliqué, car là, vous êtes à dos de paragruels. Le dernier se trouve dans la première zone que vous avez explorée. Même Rangen, brisez son shield et capturez-le. Ça pourrait s'arrêter là, mais Game Freak nous a laissé une petite surprise. Amo Venus. Après avoir récupéré nos trois génies, rendez-vous face à ce PNJ que vous rencontrez en post-game, assis ici devant sa table. Cogita. En passant, vous trouverez Cogita dans sa maison, sur une zone secrète de la map qui se déverrouille en post-game, après votre première rencontre avec elle à l'avant-poste de la Team Galaxy. Elle vous parlera alors des trois génies, et Amo Venus apparaîtra derrière elle. Il vous suffira de vous rendre dans la zone marécageuse, la deuxième zone du jeu, pour le trouver à son tour et le capturer. On ne sait pas trop d'où il sort, à quoi il sert, mis à part que sa description du Pokédex parle de l'hiver. Bof, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux Pokémon. À voir les trois gardiens des lacs. Que serait Sinnoh sans ces trois fées ? Créphadé, Créelfe et Créphodé. Vous débloquerez une quête pour les attraper en post-game, suite à la révélation de Cogita, qui vous dira que les gardiens possèdent une plaque pour Arceus. Et contrairement au remake de la 4G, là, pas besoin de chasser les Pokémon à travers Toussino. Oui, je parle bien de toi, Créphodé. Tu es une honte pour tes frères. Ils vous attendent respectivement dans leur grotte, tous au niveau 70, et capturer les trois vous donne la plaque dragon. À voir Giratina. Alors, cette partie-là, elle va spoiler un petit peu, mais vous êtes obligés de passer par là pour accéder à deux légendaires. Quand vous avez récupéré l'intégralité des plaques d'Arceus, que vous obtenez au cours de l'aventure, eh ben, vous allez remarquer qu'il vous en manque une. C'est simple, la personne qui est en sa possession, c'est Percupio. Oui, oui, vous avez le marchand Ginkgo tout gentil qui vous suit un peu partout depuis le début du jeu. C'est en fait un mec un peu fou, qui vaut une obsession à Arceus, et vous en veut d'être l'élu à sa place. Il vous attend des colonnes lances. Il retire ses vêtements, pour en révéler d'autres, bien sûr, et vous provoque en combat Pokémon. Sa team est horrible. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose de l'ancêtre de Cynthia. Et la musique ! Oh, la musique ! Tellement stylée. Tous ses Pokémon sont proches du niveau 70. Il a un Karchakrok, un Spiritomb, un Lucario... Bref, une team très agressive. Une fois battu, Percupio n'abandonnera pas. Il vous révélera sa dernière carte, et invoque Giratina. Cassez-le en deux, et une fois le combat terminé, Percupio comprendra qu'il ne peut pas gagner. Il vous remettra la plaque fantôme, et alors que vos tablettes se réunissent toutes, la flûte azur se matérialise dans vos mains. Après ça, il vous suffira de vous rendre dans cette caverne, où vous pourrez affronter à nouveau Giratina, pour cette fois-ci le capturer. A voir, Arceus ! Vous venez de récupérer la flûte azur ! Incroyable ! Bravo ! Vous soufflez dedans, et vous vous attendez à rejoindre Arceus. Mais là... Rien. Arceus vous envoie juste un SMS sur votre Arthphone, vous disant de trouver tous les Pokémon. Ouais, vous venez de vous faire mettre à la porte par le dieu des Pokémon. GG ! Pour pouvoir avoir accès à la Sainte Divinité, il va falloir compléter votre Pokédex. Du Pokémon le plus rare au plus insignifiant. Une fois vos recherches terminées, remontez aux colonnes lance, jouez de la flûte, et enfin, l'escalier vers votre destin... C'est ton destin ! ...se dressera devant vous. Vous aurez un combat de boss contre Arceus, un peu comme celui de Diagla et Palkia. Alors, faut claquer pas mal d'esquives, le bougre faisant des attaques de zone presque sans interruption. N'essayez pas de spammer les boules, allez-y doucement. Esquivez dès qu'il lance ses attaques, et ça devrait le faire. Une fois le boss vaincu, vous pourrez alors le capturer, et vous balader tranquillement en Issuie avec son créateur à vos côtés. Voilà ! Alors alors, que pensez-vous des légendaires de Issuie ? Pour moi, il n'y en a pas assez. Enfin, c'est plutôt que les quêtes pour les obtenir ne sont pas très épiques, pas très marquantes. On les capture comme si c'était de simples Pokémon sauvages. Aucune vraie tension, à part pour Arceus, Dialga et Palkia. Bon, petite note quand même pour Giratina, qui a quand même une cinématique vachement classe. Puis mince quoi, une JBL dans le coup de Dialga ? Avec un peu de chance, d'autres légendaires seront ajoutés dans un futur DLC. Si DLC, il y a. C'était Saréo, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501